Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacrées à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration, à savoir ce qui m'a été demandé c'est d'avoir deux lignes qui suivent une première ligne au milieu de façon uniforme. Alors pour cela on va ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Je vais fermer toutes ces fenêtres, je vais faire apparaître la fenêtre objet qui nous permet de voir un petit peu comment InScape structure la création de nos différents objets. Donc là j'ai un calque 1, je vais sélectionner l'outil crayon, je vais choisir mode de baisier régulier, un lissage à 25%, forme aucune, donc je vais cliquer, glisser et faire une ligne un petit peu sinueuse. Je vais tout de suite augmenter le contour, alors je mets à cet endroit là, je fais un clic droit et je vais choisir un contour de 1 mm de façon à ce qu'on voit un peu mieux la ligne. Voilà, alors pour déplacer la ligne il faut bien se mettre sur la ligne et cliquer glisser. On va dupliquer cette ligne, alors pour dupliquer on fait CTRL D ou on peut cliquer là-dessus ou aller dans édition dupliquée, voilà. Donc vous voyez ma deuxième ligne vient se placer juste au-dessus de la première. On va augmenter l'épaisseur du contour, clic droit, on va mettre une épaisseur à 6 et on va déplacer cet objet à l'arrière-plan, donc plusieurs techniques, soit on clique là-dessus, soit on clique également là-dessus. Avant de faire ça on va changer la couleur, alors pour cela je vais faire un... J'appuie sur Shift et je clique sur la couleur rouge de façon à ce que la couleur soit appliquée donc sur mon contour et non pas sur mon fond. Je vais déplacer donc à l'arrière-plan, tac. On voit maintenant qu'on a notre ligne noire et notre ligne rouge qui est derrière. On va décomposer notre ligne rouge, on va pour cela utiliser l'outil éditer les nœuds et on va cliquer là-dessus. On voit que le raccourci c'est CTRL ALT C, ce qui permet de convertir le contour en chemin. Donc CTRL ALT C, voilà. On va sélectionner ici ces deux nœuds. En appuyant sur Shift, on sélectionne également ces deux nœuds et on va cliquer là-dessus. De façon en fait à couper le segment. On va enlever le fond de notre objet, donc pour enlever le fond je clique là-dessus. Je vais appuyer sur Shift et sur par exemple une couleur verte. Et je vais changer le contour, je vais mettre un contour à 1. Et voilà. On a maintenant notre ligne noire, on a deux lignes vertes qui suivent notre ligne noire. Mais nous on veut ici une ligne rouge. Alors pour cela rien de plus simple, on va dans chemin, on fait séparer. Et on a maintenant une ligne verte où on peut appliquer une couleur. Et là on va appliquer une couleur rouge. J'appuie sur Shift et la couleur rouge. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501